Hey Mesdames et Messieurs, bonjour, 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 je viens dans cette vidéo vous donner encore une fois du taux de l'information afin que vous en faites de la formation. Merci à vous tous pour votre écoute, merci pour les patrons de cette vidéo, elle va vraiment sauver beaucoup de gens. J'ai fait cette vidéo pour sauver des millions de vies. Je ne suis pas en train de dépasser l'Iguane dans l'eau, mais il y a des choses que nous voyons. Et comme nous aimons tout le monde, si tu entends, si tu vois, et si tu n'en parles pas, ce n'est pas bien. Donc nous venons vous dire, on va vous relater quelque chose et vous allez vous mettre à leur place et à notre place. Et je vais tout simplement vous demander, poser la question, si vous étiez à leur place, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous alliez faire? Mais, des gens, je salue avant de commencer la tolérance, le pardon, le sang-froid, le calme, le silence de tous ces puissances, de tous ces grands ancêtres d'Afrique. Je les salue, je les respecte. Écoutez, je salue les grands-parents, je salue vous-mêmes, vos ancêtres, vos grands-parents, votre lignée, ceux-là-mêmes qui vous ont donné la vie. Moi, je les respecte, je les salue. Mettez-vous à notre place, s'il vous plaît. Réfléchissons ensemble des gens qui se sont battus corps et âme, nuit et jour, pour fonder des villages, fonder des nations, fonder des pays, fonder des campements, fonder des régions, fonder des chefs-lieux, jusqu'à ce que chaque nom de chaque région est codé. On parle ici de Boulkiemde, on parle de Kadiogo, on parle de Boaké, on parle de Yamoussoukro, on parle de Bénin, on parle de Mali. De toutes les façons, vous pouvez m'aider à réciter tous les noms des lieux que vous connaissez et que le nom a une histoire. Des gens se sont battus pour ça. Des gens se sont battus pour protéger la terre. Et ces gens-là, ce sont nos ancêtres. Et nous sommes là. Et après, comme le monde avance, des gens sont venus avec des papiers, généralement appelés livres, et d'autres vont appeler livres secs. Et le message était clair. Nous sommes là, nous voulons donner des bonnes nouvelles, nous voulons sensibiliser, nous voulons parler de Dieu. Et comme nous sommes sensibles au mot Dieu, comme nous aimons les gens, comme nous aimons l'univers, comme nous aimons Dieu, nous avons dit, ok, qu'avez-vous ? On n'a pas de lieu même pour dormir, nous les avons hébergés, nous les avons donnés des territoires, des champs. Venez prendre cet espace, d'autres même ont construit sur nos tombes, d'autres même ont construit sur les tombes de nos ancêtres, des mosquées, des aigrées, des temples, de tout genre. Et jusque-là, nous étions toujours prêts, nous sommes toujours prêts à les aider, à avoir plus de terres, à avoir plus de villes, pour construire n'importe quel édifice, n'importe quelle maison, visant à parler de Dieu. Puisque nous sommes sensibles. Et à notre grande surprise, dans la menti, c'est-à-dire dans le lieu réservé à tous ceux qui sont morts, qui n'ont pas commis de péché, des dégâts, qui n'ont jamais volé, et qui sont capables de revenir visiter les ceux qui sont vivants à n'importe quelle heure, il arrive un moment où nous entendons des dirigeants, ou du moins des responsables de ces lieux, dites de prière, prêchés. Et nous pouvons entendre, entre autres, qu'ils ne sont pas allés au paradis, que les âmes souffrent, qu'ils sont en enfer, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent demander pardon pour leurs péchés, qu'ils sont maudits. Mais, attends, nous, on a passé quand même quelques années à écouter ce message, pressés avec souvent véhémence, et nous nous disons, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, nous étions en train de vous donner toutes ces terres, tous ces villages, tous ces terrains, cadeaux, sans prendre un franc pour que vous prêchiez la bonne nouvelle. Et à un certain moment, nous commençons à entendre d'autres même convaincre nos petits-enfants de brûler des objets sacrés, de brûler ce que nous les avons légués comme héritage, de tout brûler pour rejoindre. Alors que ces temples reposent sur des tombes des gens qui se sont battus pour fonder ça. Et ce monsieur, quand il est dans sa tombe, il est capable de tout, il est capable d'avaler tout le monde en une journée. Mais la tolérance, l'amour, le respect de la vie humaine, le respect du sacré les empêche. Mais je me pose la question, on se pose la question, jusqu'à où ira cette tolérance et cette patience? Si nous ne corrigeons pas notre discours envers nos parents, envers nos ancêtres, envers ceux-là même qui ont fondé les villages, envers ceux-là même qui nous ont donné les terrains, afin que nous puissions construire nos lieux de prière, c'est-à-dire mosquées, églises, tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes églises et toutes mosquées se reposent sur la sueur d'un homme qui n'a jamais connu Jésus, qui n'a jamais connu Mohamed. Toutes églises et toutes mosquées qui se trouvent sur la terre d'Afrique se reposent de façon directe ou indirecte sous la tombe d'un monsieur qui s'est bâti pour fonder ce lieu, ce village. Mais il n'a jamais entendu parler de Jésus, il n'a jamais entendu parler de Mohamed. Et c'est sur son territoire que des gens viennent pour l'insulter, le blâmer, le dénigrer, le dire qu'il est maudit. Et ces gens-là nous entendent, ils nous écoutent, ils sont avec nous, ils circulent avec nous. Mais il faut être initié pour les entendre parce que l'œil n'est pas obligé de voir toute l'histoire, mais l'oreille doit voir l'histoire. La vision de l'œil est limitée. La bonne nouvelle, il y a des livres qu'on peut lire pour comprendre. Et surtout, si nous écoutons l'histoire, nous allons comprendre et connaître l'histoire. C'est pourquoi je viens ici, donner un message, ce n'est pas une tradition, mais normalement je devais me taire parce que je sais que les conséquences seront dramatiques. Les conséquences sont déjà même, il y a des conséquences déjà qui existent, mais les gens n'arrivent pas à comprendre certaines conséquences. Mais nous, on n'est pas en train de vivre, nous qui savons, mais nous qui avons quand même cette patience de respect et ce respect de cette personnalité, nous qui respectons les ancêtres, nous arrivons à entendre des grognements. Nous arrivons à entendre l'échauffement de nos ancêtres. Et s'il vous plaît, changeons de discours, je ne suis pas en train de demander à qui que ce soit de changer de religion, de changer de croyance. Non, vous pouvez rester dans vos foies, vous pouvez rester dans votre religion, mais acceptons et acceptons que quand un mouton commence à manger qualité, il doit dire merci au vin, parce que le mouton ne peut pas grimper sur un arbre. Nous devons, quand un mouton commence à manger qualité, le mouton doit dire merci au vin, parce que c'est grâce au vin que le mouton mange qualité. C'est pour vous dire, ne soyons pas des mémoires courtes, rappelons-nous de qui est qui et qui était qui et qui peut faire quoi. Parce que toute mosquée et toute église se reposent sur la tombe d'un monsieur qui s'est battu pour protéger. Regardez le nom des villages, Ousukuro, Daoukuro, tout ce que vous pouvez imaginer. Et nos ancêtres nous permettent de mettre n'importe quelle mosquée, n'importe quelle musique. Parce qu'ils supposent qu'on rentre pour la paix, on rentre pour prier, on rentre pour l'amour. Mais lorsque le discours change, et que tout ce que nous on peut dire, c'est de dénigrer les ancêtres, faire brûler les objets sacrés, et il y a un échauffement qui se passe. Et Bob Mallet a dit, « Il y a un échauffement qui se passe, il y a un échauffement qui se passe, il y a un échauffement qui se passe. » « If you listen it carefully, now you will hear, many more will help to suffer, many more will help to die. » « I don't tell no lie. » Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, nous, on a constaté un échauffement ancestral. Et il arrive un moment où nous-mêmes, on plaide, on demande aux ancêtres de faire pardon, parce que les gars-là-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Nous demandons souvent pardon aux ancêtres de ne pas faire, de dormir tranquillement, parce que le discours va changer. Autour, nous n'avons pas qu'il y a des gens qui sont un peu perdus. Moi, je suis là pour balancer la messe, je suis là pour vendre la messe, qu'il y a des discours qu'il faut apprécier, surtout quand on veut parler de nos ancêtres africains, quand on veut parler de nos grands-parents qui ont légué des héritages et que nous-mêmes, aujourd'hui, on est incapables même de gérer un village sans vendre le village. On est incapables de gérer un territoire sans vendre le territoire. Mais nos ancêtres ont géré jusqu'à 300 ans, 5 000 ans, 10 000 ans. Ils ont protégé des villages pendant des centaines d'années. Ils n'ont jamais vendu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on fait ? On ne peut même pas gérer un village pendant 10 ans sans vendre. Et ils en ont géré pendant des centaines d'années sans vendre. Et là, ce n'est pas le problème. Le discours est neutre vers les ancêtres, vers les animistes qui protègent la nature, qui protègent les villages, les animistes qui ont légué un héritage intalissable à toute la jeunesse et qui sont tellement tolérants. Ce discours, nous devons l'arrêter pour notre bien. Sinon, je ne pouvais même pas faire cette vidéo, m'asseoir et regarder. Nous soyons des maladies et nous savons de quoi je parle. Je soigne, je suis capable de guérir des gens. Et souvent, je sais où est-ce qu'il a pris la maladie. Je sais qu'est-ce qu'il a dit pour tomber malade. Je sais qu'est-ce qu'il a fait pour tomber malade. S'il vous plaît, changeons notre discours. Soyons tolérants et soyons reconnaissants. Et si on ne va pas être reconnaissants, travaillons, mais on n'est pas osé de repartir, dénigrer nos ancêtres. Parce qu'ils sont hyper puissants et ils les resteront. Je vous aime, je vous adore. C'est pour votre survie. C'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des millions de vies que j'ai fait cette vidéo. Partageons donc. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Cosimo Oedraou.